Bonjour! 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 Allô, plonge! Coucou! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il fait beau aussi chez vous autant que chez nous. Oh là, il fait chaud! Ah oui, 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 lui il met ça. Moi, j'ai un éventail, mais je suis correcte. Vous avez vu comment est-ce que je suis habillée aujourd'hui? Je ne vous dis pas. OK. Je ne dis rien. C'est qui? Vous écrivez si vous me reconnaissez. Oui, quel personnage représente-t-elle? Oui, c'est ça. On ne dit pas c'est qui. Elle s'est déguisée. Je peux vous dire, regardez, j'y ressemble un petit peu, là. Je vous ai donné quasiment la réponse, là. Moi, je ne me suis pas déguisé. Ben non, tout est-il. Je me suis déguisé en René Milone. Ben c'est ça, ça suffit. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, qu'avons-nous? On a un cadeau. C'est soit le e-book de cette étable, de tableaux bien réussis. Oui. C'est un e-book. Ah, un tableau. Oui, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et sept étapes de tableaux réussis. Excusez-moi. C'est le e. On commence, on commence. Oui, oui, c'est le début de la journée, là. Alors, les sept étapes d'un tableau réussis, c'est un e-book, donc c'est gratuit. Cliquez sur le lien dans l'inscription, sous la vidéo. Oui. Puis après, on a dix-sept questions aujourd'hui. Oui. Mais là-dedans, il y a deux étapes. Il y en a une qui a sept questions que vous avez posées. Vous. Vous. Et j'ai dix questions que j'ai prises du webinaire passé qu'on a fait. Oui. Vous. Parce que je me suis dit que… Pour la plupart, c'est vous. Il fallait répondre. On n'a pas répondu à tous parce qu'on a fini quand même… Ce n'est pas juste ça. C'est qu'il y a vraiment des super bonnes questions. Oui. Bien, ça vous fait un petit cours théorique. On va répondre à ces questions-là. Ça va vous faire un cours théorique. Alors, si vous étiez dans le webinaire, si c'est vous qui avez posé ces questions-là, d'ailleurs on a les prénoms, vous allez vous reconnaître et ça va être super. Sinon, bien, ça va être super aussi puisque… Ceux qui ne savent pas comment… C'est des choses intéressantes. C'est toujours. Donc, finalement, ça fait dix-sept réponses. Alors, mais je vais être plus rapide cette fois-ci. Il y en a beaucoup. Vous pensez ça, vous? Je vais le timer. Ben là, j'ai pris trois cafés ce matin, fait que… Oui? Non. Non, OK. Je vais prendre de l'eau. Tiens, je vais prendre de ma tequila. Moi, c'est mon eau colorée comme d'habitude. Hey! Tchin tchin. Tchin tchin. Tchin tchin. À la vôtre. Moi, c'est du jus de citron et de l'eau. Et de l'eau, et de l'eau. Il y en a qui nous écoutent si c'est le matin pour eux, fait qu'ils prennent un café. Sans sucre. Oui. Ah oui, c'est vrai que c'est samedi aujourd'hui. Ben oui. OK. Puis, à la fin de la vidéo, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, voilà. On laisse passer le camion. À la fin de la vidéo, la dernière fois samedi passée, vous avez vu, je vous ai fait des photos transformées en peinture. Et ces peintures étaient transformées dans un style particulier. Il y en a qui n'ont pas aimé et qui ont dit « ouais, ça se voit que ce n'est pas vrai ». Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas… On ne fait pas ces transformations-là pour l'afficher au mur, là. Non, non. C'est pour avoir de l'inspiration, des idées. Tu sais, il y en a qui vont chercher des photos sur Internet. Admettons, je ne sais pas, vous voulez peindre, je dis n'importe quoi. Allez, comme on a fait une rose mercredi passé. Et là, vous allez chercher des roses, comment ça a été peint sur Internet pour essayer de trouver un style. Ben là, c'est bien pour ça justement, pour trouver des styles de peinture à appliquer sur vos photos. Ça fait un exemple. Vous avez votre photo, vous la transformez dans un style, un autre, un autre, un autre. Vous essayez pas mal de choses. Et celui qui vous plaît, vous dites « ah ben tiens, ça j'aurais jamais pensé à faire ça de cette manière-là ». Alors, ça ne veut pas dire que vous allez copier ce style-là, mais ça vous a donné une inspiration. Et là, vous dites « ah ben tiens, finalement, moi je ne suis pas obligé de faire mon ciel bleu. Ah ben finalement, je ne suis pas obligé de faire les choses comme elles sont vraiment. » C'est bien d'interpréter. Vous avez pris la leçon, vous avez vu, vous ne copiez pas, puis vous y allez avec votre propre inspiration. Mais en pensant à cette idée-là, ça vous a ouvert l'esprit finalement et créatif. L'esprit créatif. Donc, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer ce programme que j'ai utilisé et je vais vous faire une petite démonstration. Je vais peut-être faire une ou deux photos comme ça, les transformer pour vous montrer. Voilà, tout simplement. Et j'espère que ça va vous plaire. Alors, ce n'est pas tellement long. Je ne l'ai pas encore fait. Après ce tournage-là, je vais le faire. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer. C'est une démo, quoi. Voilà. Mais aussi, ça nous est passé, on a eu un record de visite. De visionnement, oui. De visionnement. Je pense que c'est 7000. Vous étiez nombreux, oui. Oui, oui. Le monde en a aimé. Parce que j'avais marqué, justement, qu'il y avait beaucoup de modèles comme ça. Effectivement. Oui, oui, oui. OK. On va commencer avec la première question. Oui. C'est tiré de la vidéo du mercredi, la semaine passée. Il n'utilisait plus ce pinceau pour peindre des sapins. Ah oui. Ça, ça fait réagir aussi. Oui, oui. Pas mal. Il y a plusieurs personnes qui pensaient que je n'aimais pas Bob Ross. Mais non. Mais non. Quand il était plus jeune, il se basait sur lui. Bien, j'ai commencé. On va laisser passer les pompiers, là. J'ai commencé ma peinture de débutant avec Bob Ross. Moi, je voulais regarder. C'était au Québec. C'était le samedi après-midi. Encore des pompiers. Et c'était le samedi après-midi vers 14h à peu près. Alors, je regardais la première émission qui était avant Bob Ross, qui était une émission de cuisine avec… Les deux personnes, là ? Comment elles s'appellent ? Julia. Julia. Julia and Jack. Jack, c'était un français. C'était Jacques. Et Julia, la fameuse Julia… Anglaise. Julia, comment tu dis ? Anglaise. Oui, une américaine. Oui, oui. Il y a un film qui est sorti sur elle où c'est Meryl Streep qui joue son rôle. Oui, c'était très bon. Oui. Et voilà. Donc, je regardais cette émission de cuisine. Et tout de suite après, on embarquait sur Bob Ross. C'était la télévision du Vermont. Donc, c'est tout en anglais, bien sûr. Et puis, ça m'a permis de connaître beaucoup l'anglais au niveau des termes de peinture. Et notre cher ami Bob Ross, là, vous le connaissez, hein ? C'est presque de l'ASMR. Vous savez, les fameuses vidéos ASMR qu'on voit aujourd'hui sur YouTube où la personne a un micro très près. On entend le bruit du pinceau. Les personnes parlent très doucement. Puis, le bruit est amplifié. Le son est très pâle, très clair, très amplifié. Un deux. Et je regardais sur tout le début. Un deux. Un deux. Je regardais sur tout le début parce qu'après, je m'endormais. Ah, OK. Mais là, on va commencer par la première question parce qu'elle arrête de parler. Allez, on y va. J'avais dit que j'irais vite. Ah, oui. OK. C'est Samia qui pose la première question. Bonjour, Samia. Bonjour, Samia. Une question aussi. Vous avez commencé par la couleur foncée pour esquisser. 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 Excusez. Oui, ils m'en connaissent. Non, il y en a. Ah, ben oui, ben oui, oui. Esquisser. Esquisser que c'est ça. OK. Est-ce le mieux, selon, ou aurait-il été possible de commencer par la couleur médiane, en déposant ensuite les ombres foncées et l'éclarté? Il me semblait avoir retenu cette option s'agissant des arbres. Eh bien, même pas que pour les arbres. Regardez la rose que j'ai faite mercredi. J'ai commencé par le moyen. En fait, mon moyen était très foncé, mon moyen. Mais c'était le moyen parce qu'après, je suis revenu avec du noir puis du plus pâle. Donc, je n'ai pas commencé par le plus foncé. Il n'y a pas vraiment de règles ou de lois. On peut faire l'un ou l'autre. Mais c'est sûr qu'il vaut mieux finir par les pâles. Ça, c'est certain. Mais est-ce qu'on peut… Est-ce qu'on doit commencer par le plus foncé ou le moyen? Il n'y a pas vraiment de règles. J'ai commencé par le foncé parce que je me suis dit, on va faire comme ça. Foncé, moyen, pâle. Eh, c'est rare. Je bouge eux. C'est rare qu'on entend ça. D'habitude, il n'y a pas autant de cirèges. Il doit avoir quelque chose. Un accident. Sûrement, il s'est passé un accident aujourd'hui. Parce que les pompiers ici sont les premiers répondants sur les accidents. Les marins pompiers à Marseille aussi, je sais. Mais ici, avant, c'était les ambulances. Maintenant, c'est les pompiers. Voilà. Donc, pour en revenir à ça, le foncé d'abord et le moyen après, ou le moyen d'abord, le foncé après, ça ne dérange pas. Mais c'est surtout par rapport au sujet lui-même. Par rapport au... Est-ce que l'arbre est très foncé ou non ? Est-ce qu'il est plutôt moyen avec un petit peu de foncé ? Est-ce que les parties foncées sont plus grandes que les parties moyennes, etc. Il n'y a pas... C'est vraiment... J'ai choisi cette option-là à ce moment-là. Mais ce n'est pas tout le temps que je fais comme ça, non. OK. On continue avec... Ça s'appelle Atelier 63. Bonjour Atelier 63. Il dit, j'aimerais... Excusez. J'aimerais réaliser un tableau avec des coquelicots. Oui. Auriez-vous, cher René ? Bien sûr. Quelques conseils ? Ou mieux, tuto ? Oui. Voir un projet à venir ? Ah, mon Dieu. Ça serait une bonne idée de faire des coquelicots. Moi, j'en ai fait au couteau, dans la formation de peinture au couteau. J'avais fait des coquelicots. Vous savez, le coquelicot, c'est une fleur très particulière dans le sens où les pétales sont gros et mous. Et moindre coup de vin ou selon, on va dire, la maturité de la fleur, les pétales, ils partent dans tous les sens. Ils tombent à droite, à gauche. C'est mou. Il n'y a pas une forme. Tu sais, une tulipe, c'est une tulipe là. Une rose aussi. Pendant toute sa vie, jusqu'à ce que ça fane. Mais le coquelicot, dès qu'il est adulte, ça ne tient pas vraiment bien droit les champs de coquelicots. J'ai fait, il y a très longtemps, j'ai fait un tableau avec des coquelicots dans du verre. Le tableau est complètement manqué. Je ne l'aime pas. Je l'ai signé. Il fait partie de mes toiles à ne pas montrer. Sûrement des toiles détruites aussi. Mais c'est très difficile. Effectivement, le coquelicot, justement, est une fleur difficile à représenter de par cette particularité-là. Parce qu'en fait, tout sujet que l'on peint, si on ne le peint pas de manière hyper réaliste, on va avoir du mal à le reconnaître sur le tableau s'il n'a pas vraiment des formes reconnaissables. Et justement, le coquelicot n'a pas de forme vraiment reconnaissable. Parce que des fois, il part à droite, des fois, il part à gauche. Il est ouvert, il est fermé. Donc, il faut le faire vraiment de manière assez réaliste. Ou bien, comme tout seul, tout seul, sur un fond gris. C'est assez particulier. C'est une fleur donc qui est difficile à peindre. Oui. Alors, pourquoi pas, oui, un jour, un tuto… J'ai marqué une note, là. Ben oui, oui. Un jour. J'ai tellement, tellement de travail. Je vous jure, il faudrait que… Même moi, là, maintenant, parce que j'ai embarqué pas mal dans d'autres travails, on devrait se mettre en double, toutes les deux. Ah oui. J'ai vraiment dit qu'est-ce que j'ai perdu. Moi, 60 livres qui se composent, là. Ah oui. Qui se transforme en Linda. Ben, je serais correcte, mon Dieu. Ah là là. Deuxième Linda. Ben, t'aimeras pas ça? Deux Linda? Je sais pas. Oui, ça suffit. C'est ça. Ok, on continue avec Nadine Maillette. Bonjour Nadine. Bonjour Nadine. Renée. Oui. Quel est le pinceau magique? Quelle marque? Quelle marque? Et je cherche des pinceaux fins. Elle dit, les cornoisseurs, on en trouve chez Amazon. Oui. Mais pas toutes les gammes. Oui. Alors, le cornoisseur que j'utilise, c'est le Black & White Hog Filbert. pour les filbert, ou ronds. Mais ronds, j'en ai très peu. Juste les petits, numéro 1, numéro 2, ronds, ça suffit. Mais tous les autres, c'est des filbert. Black & White Hog, H-O-G, qui veut dire sanglier, je pense, là. C'est du poil de sanglier. C'est un poil de porc, mais noir et blanc, au lieu d'être que blanc. Et il est vraiment bien coiffé. Je l'aime bien, ce pinceau-là. Il dure longtemps et tout ça. C'est vraiment bien. Donc, oui, sur Amazon, vous pouvez le trouver. Mais c'est certain qu'ils n'ont pas toutes les gammes. Connoisseur, oui, c'est ça. Ce n'est pas le magasin Connoisseur qui vend sur Amazon. Sûrement des particuliers, des gens qui en ont acheté. Le géant des beaux-arts, non. Non, c'est ça. C'est américain, alors... Il devrait, hein? On devrait leur dire. Oui, bien, si de nombreux clients suggèrent, peut-être qu'ils vont se les fournir puis les vendre. Ben oui. Par exemple, vous savez, la peinture Gamblin, qui est américaine de la Gamblin aussi. Au début, il n'y en avait pas aux gens des beaux-arts. Je pense qu'il y en a maintenant, là. Mais sinon, on en trouve dans les magasins français. Mais qu'est-ce qu'on va faire quand on va être en France l'année prochaine? On va aller les voir. On va dire qu'on a tant de personnes qui nous suivent, qui, dans la formation, ils cherchent de ces pinceaux-là. Oui. Peut-être qu'ils vont dire, on va les recommander pour eux. Oui, c'est ça. Quand on y pense, là, il y a les connoisseurs que moi j'utilise, que j'aime beaucoup, que j'ai connus justement par des peintres américains, dont Richard Schmitt, il utilisait ça, qui m'ont plu, j'ai pris. Mais il y a aussi d'autres pinceaux, comme les Jackson-Arts, qui sont très bons, qui eux sont faits en Angleterre. Comme l'aquarelle, pour moi, les meilleurs, c'est les... Ils sont faits en Espagne. Les... Oh mon Dieu ! Les trous de mémoire, ça c'est l'âge, hein ? J'ai pas hâte d'être déjà ton âge. J'ai réfléchi trop fort là, ça m'a fait mal. Bon, en tout cas, les pinceaux pour l'aquarelle, ils viennent d'Espagne. Alors, quand je veux en acheter, je les fais, je les commande, et je les fais livrer en France, dans la famille, et puis quand on va en France, je vais les chercher, ou bien on se les fait envoyer par la famille au Canada. Eh oui, c'est ça. Ça me reviendra, je vous donnerai le nom plus tard. Ou je vous l'écris, tiens. Je vous l'écris ici. Prends une note. Écrire le nom des pinceaux pour l'aquarelle. Le nom qui est... Ouf ! Quarelle. OK, tu le chercheras après. On continue avec Françoise Pontoño. Bonjour Françoise. Bonjour Françoise. Toujours concernant le liquin, afin d'éviter le durcissement du produit dans la bouteille, y aurait-il un moyen d'isoler le produit de l'air ? Par exemple, en ajoutant de l'huile, comme pour certaines conserves. Non, je ne pense pas. Parce que si vous ajoutez de l'huile dans un pot de liquin, dans le but d'éviter qu'il y ait de l'air, justement pour faire une couche étanche, moi j'ai vraiment peur que l'huile se mélange au liquin, parce que c'est fait pour aller ensemble. Ça peut se mélanger très facilement. Donc vous allez transformer votre liquin en un mélange de liquin-huile. Ce n'est pas la même chose que dans certains cas, où ça reste vraiment à la surface. Non. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Escoda. Oui. Les pinceaux Escoda. Bon. Bien, je n'ai plus besoin d'une idée. Non, c'est ça. Les pinceaux pour l'aquarelle, c'est Escoda. Ah. OK. C'est bon. On continue avec Luce. Bonjour Luce. Bonjour Luce. Un moment de vacances instructives. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, on était temps de vacances travail, mais c'est un gros ton. Non, c'était un bourdon. Un bourdon. On travaillait, mais avec plaisir. Ça fait que pour nous, c'est comme des vacances, hein? Ah oui. Oui, c'est ça. Bien, on fait un travail de coach. Hein? Oui. À part quand on est à l'ordinateur, de l'administratif. Oui, c'est beaucoup. La mise en place des cours, parce que là, on fait cette vidéo-là, mais après, il va falloir la monter, il va falloir la mettre en ligne. C'est tout ça, c'est ces étapes-là qui sont un peu plus lourdes et fastidieuses. C'est le travail de bureau que des fois... C'est plein des vacances. Non. Ça, non. Mélodie, une question pour vous faire travailler. Ah! Bon, allons-y. À des empêtures à l'huile, peut-on mélanger une couleur minérale, en parenthèse, or-bronze, avec une couleur rouge-jaune, etc., sans conséquences négatives? Il faut savoir que dans les peintures, que ce soit l'huile ou l'acrylique, les pigments sont d'origine minérale, végétale, organique, chimique. Et on mélange tout ça dans nos peintures. Donc, de l'or, c'est minéral, mais de la terre d'ombre brûlée, de la terre de sienne, de la terre... de l'ocre, c'est tout minéral, ça aussi. Pourquoi pas? On utilise de l'ocre avec du bleu, avec du jaune, avec du rouge. On fait nos mélanges comme ça. Donc, de l'or, oui. Si vous parlez des peintures métallisées ou métalliques, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment, une peinture métallique... Donc, il y a sa brillance, là, du métal. Quand on la mélange à un autre pigment, elle va perdre cette propriété brillante et ça va devenir simplement une couleur, une couleur ordinaire. On verra plus cet effet brillant. Tu sais, c'est sûr que... Si vous l'utilisez, cette couleur, sans la mélanger, mais en mettant, vous faites des touches de pinceau ocre jaune et des touches de pinceau avec la peinture or, vous allez voir se distinguer l'or sur l'ocre jaune. Tu sais, ça va se voir. Et si vous mélangez les deux ensemble, vous peignez avec, ça va redevenir comme de l'ocre jaune ordinaire, finalement. À la vôtre. Il faut s'hydrater. Il parle tellement que je les soif. C'est bon pour le cerveau. Ah oui? OK. On va continuer avec Geneviève Lefeil. Bonjour Geneviève. Je voudrais faire un chausson aux pommes. Ben oui, allez-y. Alors, 5 cannelles pour moi. Non, non. Je voudrais faire un chausson de danseuse qui tombe. Ah oui. Comment faire effet de chute? Existe-t-il une vidéo? Il y a une vidéo, oui. Dans la formation, la peinture c'est facile. Ah oui, c'est une idée. Je pense aussi dans le cours à la carte peinture avancée, peinture technique de peinture à l'huile avancée, ou acrylique, je ne sais plus. Non, ce n'est pas la danseuse. C'est comment donner du mouvement dans vos peintures où je fais une madame, une jeune fille qui marche. Et il y a du vent. Donc, je représente le vent et le vent qui fait voler sa robe. Donc, c'est sûr qu'une robe, c'est un dessus mou. C'est un vêtement. On peut lui donner le mouvement comme un drapeau qui a du vent. Ça part. Mais un chausson, ce n'est pas si mou que ça. C'est plutôt même rigide. C'est raide. Donc, pour montrer qu'il tombe, il va falloir jouer sur les flous. Un effet de mouvement, un peu comme dans les bandes dessinées. Vous voyez la partie. Si le chausson tombe, supposons, la pointe vers le bas. Donc, la pointe, vous la gardez bien nette. Mais l'arrière du chausson, celui qui est en haut, vous le rendez flou avec des petits filets comme ça, des tirements vers le haut. Si le chausson tombe à plat comme ça, c'est la semelle, le dessous qui est plat, qui est nette, découpée. Et tout ce qui est en haut, vous le faites un peu flou avec des petits tirés comme ça. Ça peut donner effectivement cette impression-là de mouvement. On n'a pas vraiment d'autre choix, d'autre solution, puisqu'une peinture, c'est une image arrêtée comme une photo. Une photo, c'est une image arrêtée. Si vous voulez prendre en photo un chausson qui tombe et donner l'impression du mouvement, il va falloir prendre la photo avec une vitesse lente de manière à ce que finalement le chausson soit flou dans une direction. Et à ce moment-là, ça fonctionnerait. D'ailleurs, vous pourriez très bien prendre un objet, le prendre en photo pour donner cette impression de flou du mouvement avec une photo avec une vitesse lente. Et vous allez voir ce que ça donne sur la photo. Puis ça, vous pourriez le reproduire en peinture avec ces effets-là. Du moins, vous pourriez essayer. Oui. Parce que peindre exactement ce qu'il y a sur une photo, ce n'est pas toujours évident. Non. Et puis après ça, la peinture ressemble à une photo. Où est le but? OK. On continue avec Christine Zannette. Bonjour Christine. Bonjour Christine. J'ai une question. Oui. Par rapport à une ancienne vidéo. Oui. En ce qui concerne les chevalets, vous nous aviez promis une vidéo nous faisant voir la fabrication de celui-ci avec l'adaptation d'une palette directement dessus pour éviter de devoir la tenir pendant qu'on peint. Ce qui nous laisse les mains libres. Ce projet est-il toujours d'actualité? Oui. C'est écrit. C'est dans mes notes. Effectivement. J'aimerais vous montrer ça. Mais il y a une grande chance que ce ne soit pas une vidéo du mercredi. Mais plutôt, je vous ferai ça. Je vous mettrai ça à la fin d'une vidéo du samedi certainement. Donc oui. Il faudrait que je refasse une palette à nouveau comme ça. Que je me filme pendant que je la fais. Et à ce moment-là, je pourrai vous le montrer. J'en ai déjà fait deux comme ça. J'ai fait le premier modèle qui était assez complexe, assez lourd. Puis, le deuxième que j'ai fait, c'est plus léger, plus facile à transporter. Puis, c'est celle que j'ai emmenée quand on est parti au Mexique. C'est vraiment très pratique. Parce que là, vous allez pouvoir vous faire la palette. Votre palette à vous. Non seulement qui va aller sur votre trépied. Mais en plus, celle qui va aller dans votre valise, dans votre sac. Vous allez l'adapter à la taille de votre outil de transport finalement. Donc, je vous montrerai ça. C'est vraiment simple. OK. Là, les prochaines questions, c'est sur le webinaire des couleurs. Oui. Alors, c'est ça. Ça, c'est les questions qui ont été posées dans le webinaire. Oui. Et auxquelles on n'a pas répondu en temps réel. Non. C'est ça. C'est Isa. Bonjour Isa. Bonjour Isa. Si vous nous écoutez. Pourriez-vous... Non. Oui. Pourriez-vous préciser la différence entre tonalité et valeur? Oui. Ben, la valeur, c'est très simple. C'est du pâle au foncé. Moi, je ne sais pas. Du noir au blanc ou du blanc au noir, les gris, les couleurs. Vous avez un vert. Bon, ben, ce vert, il est très pâle. Il a une valeur. C'est très foncé. Il a une autre valeur. C'est la valeur. Et cette valeur peut changer sans que la tonalité ne change. La tonalité, donc, c'est le ton. Le ton d'une couleur, ben, c'est ce vert. Ben, il est plutôt jaune ou il est plutôt bleuté. Vous voyez, il change de ton. Voilà. C'est tout simplement ça. Le rouge, c'est un ton. Le vert, c'en est un autre. Mais dans le rouge, vous avez un ton plus jaune, un ton plus violet. Vous avez aussi un rouge d'une valeur plus pâle, une valeur plus foncée. Voilà. C'est ça la véritable différence entre les deux. Daniel lui demande comment casser une couleur. Comment casser une couleur ? Ben, on appelle ça, donc, une couleur, un ton rompu. Un ton, hein, une couleur, un ton rompu ou rabattu ou lavé. On va plutôt parler de lavé lorsque c'est mélangé avec du blanc. Donc, on a cassé la couleur avec du blanc. On l'a lavé, on l'a rendu plus pâle, plus grise, moins saturée. Si on casse la couleur avec du foncé, on va plutôt parler d'une couleur rompue ou une couleur rabattue. On la mélange à du noir, par exemple. Ça casse la couleur, ça la ramène plus gris. Mais on peut très bien aussi casser une couleur avec sa complémentaire. Si dans du rouge, je mets un petit peu de vert, ça va vraiment rompre la couleur, la casser assez rapidement, parce que c'est la complémentaire. Donc, on s'en va vers le gris ou vers le noir. Donc, trois façons de rompre une couleur, de la casser. Avec du blanc, avec du noir ou avec sa complémentaire. Christine, elle demande, peut-on utiliser une couleur primaire sur une grande surface sans qu'elle soit mélangée à une autre? Ou est-il préférable de faire un mélange? Si je prends une couleur primaire que je la mets sur une grande surface sans la mélanger à rien d'autre, ça va me faire un aplat, un grand aplat. On entend du bruit, hein? Oui. Il y en a un qui m'appelle, hein? Il y a un chat de matin à 6h30 qui miaule dehors. Ce n'est pas mon chat. Mais on a commencé à le nourrir. Quelqu'un qui n'a plus rien, il miaule. L'après-midi, il y a mon petit Suisse qui m'appelle. Puis une fois, il y a le jet bleu aussi qui me chale après. Ah, le jet bleu, oui. Ça, ça crie fort. Il n'y a plus de pinot, oui. Puis il y a mon mari aussi. Ah non, moi, je le chale. Ah oui, ça vient le souper. Ah oui. OK. Mon amour, dépêche-toi avant que ça commence. Dépêche-toi avant que ça commence. Tu ne la connais pas celle-là. Attends, je n'ai pas fini la réponse. OK. Vas-y. Je n'ai pas fini la réponse. C'était quoi la question? Ah oui, si vous peignez uniformément quelque chose, une grande surface avec une seule couleur, qu'elle soit primaire ou pas primaire, ça va vous faire un gros aplat. Il faut mélanger un peu les couleurs. Il faut les... Donc, peu importe la couleur que vous utilisez quand vous faites la peinture, à moins de vouloir faire spécifiquement, volontairement des aplats, comme dans le pop art, par exemple, dans certains pop art. Mais sinon, il vaut mieux moduler nos couleurs. Donc, il vaut mieux utiliser des couleurs pas spécifiquement mélangées. Admettons, je prends une couleur primaire pure, je la mets sur mon tableau quelque part, puis je viens, admettons, aller, un jaune. Puis ce jaune, à des endroits, je viens le mélanger avec un petit peu de rouge pour le rendre orangé, ou avec un petit peu de bleu ou de vert. Et comme ça, on module notre couleur. Je peux mettre un rouge qui est une couleur primaire, un jaune qui est une primaire, puis doucement travailler ces couleurs-là pour qu'elles soient un petit peu modulées vers la secondaire qui est l'orange. Mais on ne peut pas peindre uniformément une couleur primaire tout le temps. d'une grande surface, ça serait choquant, tu sais. Jacques, lui, demande le mélange pour faire la secondaire. Va-t-on mettre la couleur à égalité et la troisième pareille ? Lorsqu'on fait des mélanges de couleurs, ce n'est jamais des comptes à égalité. Parce que si physiquement, les couleurs... Bon, on sait que du jaune et du rouge donnent de l'orange. En physique, on pourrait dire c'est 50% de jaune et 50% de rouge égal de l'orange. Par exemple, avec des couleurs à l'ordinateur, sur Photoshop. Mais en chimique, en réalité, nos couleurs, nos tubes, on a des pigments qui sont plus puissants que d'autres. Et là, effectivement, le jaune sera beaucoup moins puissant que le rouge. Donc, pour faire de l'orange, c'est beaucoup de jaune, très peu de rouge. Pour faire un bleu ciel, c'est beaucoup de blanc, très peu de bleu. Pour faire du vert, c'est beaucoup de jaune, très peu de bleu. Vous voyez, donc ça, ça change en fonction de la force et la puissance des couleurs. Et selon la marque, selon la gamme, selon la qualité de la peinture, ce jaune sera plus puissant que celui-là aussi. Donc, pour faire votre orange, de ce jaune, il en faudra beaucoup plus. Et de celui-là, il en faudra un peu moins. Donc, il faut vraiment connaître nos couleurs. D'où l'importance d'une palette limitée pour bien connaître nos couleurs par cœur et savoir quoi mettre pour que ça fonctionne. Elle prend des notes. OK. On continue avec Majo. Elle dit comment organiser les couleurs sur sa palette. Alors, pour Majo, bonjour Majo, comment organiser ses couleurs sur la palette? Bien, il y a différentes méthodes. Moi, elle m'a dit comment tu m'as appris. Oui, comment je fais moi. OK, OK. Oui, tout fait. Vous avez votre palette, vous les mettez comme ça. Non, 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 non. Vous les mettez toutes à côté, mais c'est sûr du plus pâle au plus foncé. Donc, vous les mettez en haut. Non? Non, ce n'est pas du plus pâle au plus foncé parce que, un exemple, si tu as un cramoisier d'alizarine, il est plus foncé que le cirulé par exemple. OK. Les bleus, je vais les mettre à droite et les rouges à gauche. Tu vois-tu? Ah, tu es de vis. Non, en fait, regardez bien. Moi, ce que je fais. OK. D'abord, la première chose, c'est de bien placer vos couleurs sur le bord de la palette pour économiser l'espace. Oui. Pour faire vos mélanges. Ça, j'avais raison. Voilà. Mais alors, je pars de gauche, je monte et après, je fais le haut comme ça. Quand j'ai beaucoup de couleurs, je redescends à droite, mais ça n'arrive jamais là. Mais sinon, je pars en bas à gauche ou bien je les mets que en haut si des fois, je n'ai pas beaucoup de couleurs. le blanc, le jaune, les rouges, les terres, les verts, les bleus et les violets. OK. Tu mets tout ensemble, oui. Maintenant, si j'ai deux rouges, je vais mettre le rouge pâle ou si vous préférez le rouge plutôt le plus chaud vers les jaunes et le plus froid vers les verts et les bleus. Vous voyez? Les terres, je vais commencer par l'ocre jaune, la sienne brûlée, puis je mettrai la terre d'hommes brûlée. Et si j'ai la terre naturelle, je la mettrai après, la terre d'embrûlée, puis c'est plus froid. On s'en va vers les bleus. Vous voyez? Les verts, pareil, je mettrai les verts chauds à gauche, froid à droite. Les bleus, les verts, les bleus chauds. Quoique, le bleu, j'y vais plutôt comme ça. Vu que j'ai fini avec le vert, donc le bleu plus verdâtre vers le vert et plus violet après. Voilà comment je fonctionne. Les jaunes, je mets les jaunes les plus froids vers le blanc et les plus chauds, les plus orangés vers le rouge. Donc, je fais un petit peu, si vous voulez, un arc-en-ciel légèrement comme ça quand même. Vous voyez? Il y a des cours là-dessus, il y a des vidéos là-dessus. Je ne sais pas s'il y en a bien sur YouTube, mais dans notre cours de couleurs, il y a tout ça. Oui, mais surtout, si vous êtes autant à l'acrylique ou à l'huile, ne mettez pas trop de peinture à la fois parce que ça risque le gaspillage. Oui, exact. Ça, c'est vrai. Ça, c'est bien. OK. On continue avec Soumaïa. Bonjour Soumaïa. Elle dit, peut-on faire toutes les couleurs juste en utilisant les primaires et les deux neutres et le marron? Ce n'est pas le mélange des trois primaires ou est-ce nuancé? Oui. Les deux neutres, c'est quoi les deux neutres? Le blanc et le noir alors? Ben oui, ça doit alors. Les primaires, les deux neutres et le marron? On n'est pas obligé du marron, pas du tout. On peut faire toutes les couleurs avec les trois primaires et le blanc. Les trois primaires et le blanc, on peut toutes les faire. Ce n'est pas le mélange des trois primaires ou est-ce nuancé? Oui, en fait, bon, on peut faire toutes les couleurs avec les trois primaires et le blanc, mais faire du noir avec trois primaires, c'est long, c'est difficile. Donc, si on prend un marron foncé, ça va nous faciliter le travail en le mélangeant à du bleu, peut-être un petit peu de rouge. Ça dépend du bleu. On appelle ça d'avoir finalement un raccourci pour faire le noir. Après ça, il y a des couleurs qui sont plus difficiles à obtenir, à part les mélanges, des belles couleurs, un pot violet pâle. C'est difficile de le faire avec le bleu phtalo, le bleu cyan et le magenta. Si on prend du bleu outre-mer, on aura un plus beau violet qu'avec le cyan lorsqu'on va faire un violet pâle auquel on doit ajouter du blanc. Sinon, un beau violet, il faut acheter le violet. Comme les oranges, des oranges avec le magenta, le jaune primaire, ça marche. Mais si j'utilise un jaune cadmium moyen ou foncé, mon orange va être encore plus vif. Vous voyez? Donc, on peut nuancer et jouer sur d'autres couleurs. Mais à la base, oui, les trois couleurs et le blanc, ça suffit pour tout faire. Et ce sont des bons exercices d'essayer comme ça. C'est juste le blanc? Juste le blanc. Juste? Oui. Non, il n'y a pas de prénom. Non? Oui, c'est juste. C'est juste, oui. OK, on continue avec Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Selon la nuance de phtalo, le mélange varie-t-il beaucoup ou devient-il plus ou moins gris? La nuance de phtalo, parce qu'on parle du bleu phtalo nuance de vert ou bleu phtalo nuance de rouge. Le bleu phtalo nuance de vert, c'est celui qui est utilisé pour faire le cyan, c'est le bleu phtalo de base. Et il est évident que pour faire des violets avec un bleu phtalo nuance de vert, dès qu'on met du blanc dedans, ça sera sûrement un peu moins violet, un peu plus gris que si on prend le bleu phtalo nuance de rouge. Oui. Puisque le bleu s'en va vers le violet et vers le rouge, avec le rouge. Donc, oui, ça peut faire une différence. Mais, comme je vous ai dit, si on veut faire des beaux violets, puisqu'on s'en va vers quelque chose qui est plus violet, le bleu phtalo nuance de rouge, il est vraiment, il est loin du violet quand même. Il s'en va un peu vers le cobalt. Mais le bleu outre-mer, il est plus violacé. Il vaut mieux prendre un bleu outre-mer pour faire un violet si on veut violet plus vif que le bleu phtalo nuance de rouge quand même. Allez, une question. Excusez, le nom m'a fait rire. Ah bon, c'est quoi le nom? Mayo. Mayo, ah oui. C'est comme de la mayonnaise. Oui. Bonjour Mayo. Bonjour. Ici Ketchup. Et Relish. Ok. Mayo dit, j'ai des pigments. Que faut-il ajouter pour en faire de la peinture à l'huile ou à l'acrylique? Ah, les pigments. Ben, vous savez, pour faire de la peinture avec des pigments, il nous faut beaucoup de matériel. Enfin, pas beaucoup, mais un matériel spécifique. Donc, une vitre, une vitre assez épaisse et une molette en verre. On achète ça dans les magasins spécialisés pour les artistes. Peut-être qu'il n'y en a pas au Géant des Beaux-Arts. Il faut vraiment aller dans une petite échoppe, une petite boutique de peinture. Et donc, avec cette molette, vous allez écraser vos pigments et le mélanger au liant. Et pour la peinture à l'huile, le liant, c'est de l'huile de lait. Simplement, ça fonctionne bien comme ça. Après, il y a des choses et c'est sûr, il y a des additifs aussi. Mais à la base, c'est de l'huile de lait. Et pour l'acrylique, c'est du médium acrylique, du polymère, ça fonctionne bien. Donc, vous prenez du médium acrylique, ordinaire, liquide. Puis, vous pouvez mélanger ça à votre pigment pour obtenir votre peinture acrylique. Et après ça, il faut la mettre vraiment de suite à l'abri de l'air pour pas qu'elle sèche. Mais à la base, c'est ça. Voilà. On continue avec Miranchu. Bonjour, Miranchu. Bonjour, Miranchu. Comment s'écrit? Miranchu. Miranchu. Bonjour, Miranchu. Il demande comment rendre ma peinture plus lumineuse si c'est de l'acrylique. Moi, je sais la réponse. Ah oui, vas-y. Ah oui. Vous ouvrez la lumière. Écoutez, j'ai un petit brin de folie aujourd'hui. Elle est lumineuse. Je suis illuminée. C'est coloré surtout. Ah oui. C'est sûr, j'ai de la coloration sur moi. Comment rendre une peinture plus lumineuse? Trois méthodes, je dirais, je pense. La première, c'est de ne pas la mélanger. Chaque peinture utilisée pure sera plus vive que si on la mélange à une autre. Donc, n'hésitez pas à utiliser la technique du pointéisme pour faire vos mélanges de couleurs. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de l'orange sur votre palette, vous faites des petites touches de jaune et des petites touches de rouge sur la toile directement. J'ai déjà testé ça pour le violet justement. En faisant des petites touches de rouge, de bleu et de blanc, j'ai obtenu un violet pâle sans qu'il ternise par le mélange du blanc sur la palette. C'était vraiment très efficace. Donc, du pointéisme, c'est vraiment bien. Donc, ne pas mélanger les couleurs. Le deuxième truc, c'est d'utiliser des bonnes peintures, de la bonne qualité. éviter les marques études, les bas de gamme qui sont des peintures moins pigmentées où il y a plus de charge et moins de pigments. Et la troisième méthode, je dirais que c'est de jouer sur les contrastes de couleurs. Un rouge sera plus vif à côté d'un vert qu'à côté d'un brun. Voilà. Un orange sera plus vif à côté d'un bleu que d'à côté d'un brun aussi. Essayez de jouer sur les contrastes de couleurs complémentaires sur votre tableau. Ça fonctionne. Alors, comment faire ? Je ne sais pas, vous avez un tournesol qui est orangé, jaune, jaune, orangé. Et en arrière, vous avez du feuillage. Si votre feuillage est trop vert, ce sera moins lumineux que si vous rendez votre feuillage plus bleu. Mettez un peu plus de bleu dans vos feuillages et la fleur est plus vive. Voilà. Donc, c'est pas mal les trois méthodes à utiliser, oui. On finit avec Céline. Bonjour Céline. Bonjour Céline. Pour éviter que ça sèche, est-ce qu'on met de l'eau ou un additif quand on fait notre mélange ? On parle toujours de l'acrylique. Oui, c'est ça. Si on fait des mélanges sur la palette, oui, on peut pulvériser des fois un petit peu d'eau, pour ne pas que ça sèche trop vite. Mais il ne faut pas que la peinture soit diluée par l'eau, que ça devienne trop transparent, moins fixé. Parce que vous savez que plus on mélange de l'eau à de l'acrylique, moins elle devient fixe. Après, elle pourrait même s'en aller de la toile lorsqu'on repasse de l'eau dessus. Donc, on peut mettre aussi un petit peu de médium acrylique. Si des fois elle a commencé un peu trop à épaissir sur la palette, on peut la diluer un petit peu avec du médium acrylique. Voilà, mais il faut toujours être très, on va dire, il faut faire très attention aux quantités. Il faut y aller avec parcimonie. Si on en met trop, trop de médium, trop d'eau, transparence, donc moins d'opacité, c'est gênant, on ne peint pas bien. Et la peinture n'a plus la même viscosité, elle peut devenir au contraire très liquide aussi, en plus d'être moins fixée si c'est de l'eau. Donc, le mieux, c'est d'essayer de peindre vite ou d'utiliser une palette humide. Ça, c'est bien pour la peinture acrylique. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, j'ai quand même été vite un petit peu. Moi, j'ai une annonce spéciale à faire. Ah oui? Oui. Demain, c'est une journée très spéciale pour toutes les mamans en France. Ah oui? Ben oui. Demain, c'est dimanche. Ben oui, c'est la fête des mères chez vous. La fête des mères chez vous. Nous, c'était la semaine... non, quand on est arrivé. Il y a deux semaines. Oui. Nous, il y a deux semaines, ici au Canada. Mais vous, en France ou ailleurs, proches de France, je vous souhaite une très bonne fête des mères à toutes les mamans. Oui. Vous le méritez. Bonne fête des mères. Parce qu'être une maman, c'est wow, c'est tout un métier. Oui, c'est vrai. Bien, toi, la fête des pères aussi, vous autres ici. Bon, revenons pour la fête des pères, on sera là aussi. Bonne fête à toutes les mamans, effectivement. Oui. Puis, on vous envoie des fleurs par l'écran. Des fleurs, des fleurs. Ah oui. Vous voyez, moi, cette semaine, j'ai fait pas mal mon terrain, là. Toutes les fleurs que j'ai mises, un petit jardin. En plus de nourrir toute la gang ici. C'est fleuri et c'est nourri. Bien oui. On continue ce qu'on avait fait au Mexique. Bien oui, oui, oui. On lissait un chien, un chat. Bien, les serpents, non. On l'a pris d'or, on l'a doraché chez vous. J'ai arrêté un scorpion. Mais qu'on craint. Aïe, 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 aïe. Fait qu'on va vous laisser sur, donc, cette... Bien, on ne vous laisse pas. Je continue avec vous pour vous montrer comment j'utilise cette application. Alors, c'est un programme sur Windows, sur l'ordinateur, sûrement sur Mac. Ça doit fonctionner sur Mac certainement, mais aussi sur les applications. Android, ça marche. Alors, je n'ai pas de Macintosh. Apple ne connaît pas ça. Mais Android et l'ordinateur, c'est une application qui est payante, quand même. Mais ce n'est pas très cher, vraiment. Ce n'est pas un gros montant, puis... Ça vaut la peine. Oui, ce n'est pas un abonnement, c'est un achat une seule fois. Puis, quand on l'a, après, on peut s'en servir. Moi, en tout cas, je l'ai bien aimé. Ça fait partie des, on va dire, des logiciels d'intelligence artificielle. Et, euh... Tant que l'intelligence artificielle ne dépasse pas la mienne, moi, je courais. Ah, mais là-dessus, tu en perds un peu, là, hein? Ah, 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 ah! Au moins, ça fait longtemps, j'avoue, là, mais toi, là... Ben oui. Hein? Et c'est ça. C'est l'âge. C'est l'âge. Fait qu'oubliez pas la vidéo de mercredi prochain. Oui. Et surtout, notre rendez-vous du samedi. On vous retrouve, donc, mercredi et samedi. Allez. Oui. Merci beaucoup. À très bientôt. Bye-bye. Alors, ben, nous revoilà. Me revoilà. Je vais vous montrer, donc, ce fameux programme que j'ai utilisé pour transformer les images, les photos en peinture dans différents styles. Alors, l'application, là, je suis sur l'ordinateur, dans Windows. Ça s'appelle Deep Art Effects. Deep Art Effects. C'est une application d'intelligence artificielle. Là, j'ai ouvert le programme, simplement, d'un double-clic, et il me demande de déposer les images ici. Allez, on va y aller avec une première image. Tiens. Allez. Voilà. Une tête de cheval, vous voyez? C'est assez simple, hein, comme fonctionnement. Donc là, ce qu'on peut faire, déjà, c'est recadrer si on le souhaite. Donc, on fait Cut Image. Il apparaît sur l'autre écran. J'ai trois écrans. Alors, c'est que là. Et là, je peux dire, bon, ben tiens, j'aimerais ça avoir ce cadrage-là. Je peux dire Cut. Ou bien, je peux continuer à améliorer ça. Là, je fais Cut. Voilà. Le cadrage est arrangé. Pour l'instant, on ne touche pas en haut. Les boutons, on va le voir après. Et en bas, ici, on a tous les styles. Alors, vraiment, c'est... Je vais l'agrandir. Tiens, je prends tout l'écran. On verra peut-être mieux. De droite à gauche, nous avons tous les styles. Une petite flèche ici, vous voyez, pour faire... Je vais juste déplacer mon... Je déplace mon bouton d'enregistrement. Voilà. Pour aller de gauche à droite, on a une petite flèche. Et on choisit les styles qu'on veut. Je ne sais pas lequel j'ai choisi. Je n'ai pas fait exprès. J'ai cliqué... Ah oui, c'est lui. Époque. Voilà, époque. Alors, il a mis une coche ici pour dire, celui-là, il a été essayé. Voilà ce que ça donnerait. Mais ce n'est pas lui que je voulais... Je ne sais pas. Je cherche ma... Ah, voilà, voilà, voilà. Le curseur est ici. Voilà. Bon. Là, on peut y aller. Regardez tous les styles qu'il y a. Il y en a un paquet, vraiment. Et alors, c'est drôle parce qu'à la fin... Alors, ils ont tous des noms. Cordeville. Vous connaissez Cordeville. C'est un artiste peintre. Océans, Sketch2, Canva. Bon. Et puis là, après, au bout, ici, là, il y a des numéros... Je ne suis pas encore rendu. Je n'y vais plus loin. Voilà. DD37E344B9E. C'est des numéros comme des gens qui auraient créé leur style. Ils l'auraient mis là-dedans sans s'être enregistré. Comme lui, c'est une newspaper. Vous voyez ? Et on en a des plus connus aussi. Voilà. Regardez. Oil Painting, ici, là. Si je clique sur le petit i, ça me dit c'est le style de qui ? Eh bien, c'est Leonid Afrenhoff. Vous voyez ? Celui qui fait des tableaux comme ça en peinture au couteau. Vous connaissez ? Voilà. Alors, vous trouvez un style qui vous plaît. C'est intéressant d'aller voir. C'est qui ? Qui est-ce qui a fait ce style-là ? Modern Art 4, ici. C'est qui qui a fait ce style ? C'est... Ah ben, c'est Paul Cézanne 1895. C'est son... C'est inspiré de Paul Cézanne. De 1895. C'est pas merveilleux, ça ? Alors, je pourrais l'appliquer. Tiens, on va voir ce que ça donne. Voilà. Ça ferait du Paul Cézanne 1895. Voilà. Et alors, c'est coché ici. C'est coché, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Si je choisis un autre style, par exemple, Pop Art, ici. Voilà, Pop Art. Je pourrais revenir facilement à lui. Vous voyez ? Il fait pas la recherche puisqu'ils ont été déjà cherchés. On peut switcher de l'un à l'autre en revenant sur ces styles-là. C'est ça qui est intéressant. Alors, on pourrait le faire au crayon, des pencils. Vous voyez ? C'est le style pencils. Voilà. Inspiré par Ongmin Seo. Alors, il y a énormément de styles. Énormément. Et on peut vraiment arrêter. On reconnaît ici. J'ai vu la vague d'Ocusaille. Elle est où ? Elle est où ? La vague ? Pas assez vite, hein ? Là, voilà. On reconnaît la vague ici, là. Océan. Ça fait penser à Ocusaille. Ah tiens. Un chat comme ça. Sketch 2. Peut-être que ça se prêtera bien. C'est un animal aussi. Et alors, les curseurs, c'est quoi ? Eh bien, les curseurs, c'est... Le premier, l'intensité va nous donner l'intensité plus du trucage vers la photo normale. Et là, ça nous permet de venir en mettre plus ou moins. On peut jouer sur les contrastes. On peut jouer sur la luminosité, bien entendu. La saturation des couleurs. Les couleurs, hein ? Plus bleu, plus morgue, voilà. On peut le rendre flou. On peut lui donner plus de netteté. Voilà. Et on peut accentuer les contours. Et bokeh. Alors, bokeh, moi, je trouve que ça fait flou aussi, hein ? Je vois pas la différence vraiment entre bokeh et blur, ici, là. Bon. On peut la mettre en noir et blanc. Les couleurs originales. Alors ça, c'est bien, vous voyez ? Ça, j'aime ça. Les couleurs originales. Tout en gardant une force sur le dessin. C'est intéressant. Ou bien, on pourrait le ramener en noir et blanc. Et là, on a un dessin au crayon en noir et blanc, vous voyez. Ah, c'est... Ça vaut la peine, hein ? Miroir, bon, on tourne dans l'autre sens. Ça vaut vraiment la peine de... Et puis, on a un reset, ici, qui ramènerait tout, y compris le cadrage, hein. Et voilà. Quand ça vous plaît, eh bien, vous faites fichier. Save. Et voilà, vous pouvez le garder. Parce que c'est votre photo préférée. Votre technique préférée que vous avez utilisée. On va choisir une autre image. Euh... Donc, je vais faire fichier fermé. Euh... Je vais aller... Je vais le faire. Je vais le mettre dans... Ça veut dire 3 jouets dans les images. On va le mettre... Tiens. Images njpeg. Euh... Pnj. Donc, on va mettre jpeg. Voilà. Enregistrer. La qualité. On va mettre au maximum. C'est bon. Et là, euh... J'ai juste amené une autre image dessus. Tiens. On va aller chercher une autre. Tiens. Une ferme, comme ça. Voilà. Ça efface la précédente. Voilà. Donc là aussi, euh... On peut recadrer un petit peu. Histoire de la garder un peu moins panoramique. Alors, on a un paysage. Allez, on va essayer autre chose. On s'en va complètement de l'autre côté. Et là, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, hein. Colorfoot, Mosaïque, Modern Art 1. Alors là, nous avons inspiré de Francis Picabia, 1913. J'ai vu des pointillistes. J'ai vu, euh... Du Modern aussi. Mosaïque, Rétro, Hegel. Je vous en cherchais un intérêt. Surréalisme 1. Inspiré de Salvador Dali, 1937. Allez, on y va. Voilà. Un surréaliste. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Franchement, là. Alors, on peut le mettre avec de la photo au style du tableau. Pointillisme. Tiens, voilà, ici. Ça, c'est Henri Edmond Cross, 1905. Je l'applique. Oui, c'est beau. Alors, si vous trouvez que c'est trop, là, on peut diminuer un petit peu. Voilà. On peut diminuer un peu le contraste aussi. Augmenter la luminosité. On fait ce qu'on veut, finalement. Voilà. Écoutez, il y en a qui sont vraiment extrêmement... Très, très forts dans les modifications, hein. C'est sûr. Vous voyez, quand il s'esquette sur ses dessins, c'est intéressant. Gothic. Mosaïque. Je ne sais pas combien il y a de styles. Je ne sais pas. Mais c'est énorme. Énorme, énorme. Énorme. Expressionnisme. Alors là, on est rendu, hein, du... Edouard Monk, 1893. On reconnaît les couleurs du cri, hein, de Monk. Ouais. Euh... Je cherche un autre... Un autre... Un watercolor, ici. Tiens, on peut l'essayer. Inspiré d'Henri Matisse. Une aquarelle. Tiens, allons-y. Alors, je l'applique plus fort. Voilà. On est dans des... Des couleurs assez fortes, hein. Un autre pointisme, ici, c'est... Georges Seurat, 1888. J'aime un peu moins les pointistes dans ces cas-là. Le cubisme, aussi. Bah, tu sais, ça dépend aussi du sujet, hein. Il faut que ça se prête au sujet, hein. Tiens, Auton, ici, c'est inspiré par... On ne sait pas de qui c'est. C'est surtout les couleurs, donc, forcément, il faut l'appliquer un peu plus fort, hein. Et, euh... Et, euh... La saturation, aussi, on peut l'envoyer. Euh... Le you, j'avais changé le you, bien sûr. Alors, bon. Voilà. Vous voyez, c'est un peu cubiste, aussi, là, légèrement. Là, je scrolle avec la souris pour faire déplacer vers la droite. Un autre surréalisme, ici. Un autre d'Ali, mais 1951, celui-là. Voilà. Abstract, on a des abstraits, aussi. Impressionnisme 2. Euh... Robert Deloney. Voilà. Donc, euh... C'est... C'est pas mal, ça, l'application. Vous pouvez vous amuser, vraiment, à faire énormément de choses avec tout ça. Et trouver les... Je remets, ici, euh... Cézanne. Le style de Cézanne, on diminue un peu la saturation. Voilà, je l'avais trop mise à porte. C'est assez intéressant. Voilà, c'est ça que je voulais vous présenter. Et euh... Ça, c'est la version ordinateur. Je vais vous montrer très rapidement, très, très rapidement, que ça existe aussi sur Android. Oui, la présentation est un petit peu différente, mais le système est exactement pareil. Alors, l'application, c'est toujours Deep Art Effect. Là, voilà. Donc là, pour que ça fonctionne bien, on est mieux sur le format horizontal. Donc, je tourne mon téléphone sur l'autre sens, ce qui me permet aussi de zoomer avec la caméra. Donc, il me dit, chose ici, une photo dans votre bibliothèque. On va chercher une photo... On va chercher une photo... Dans la tête d'un chat. Voilà, par exemple. Et là, en bas, voilà, tous les styles apparaissent aussi. Et là, c'est la même chose. On peut choisir un style qui nous plaît. Abstract 3. Alors là, j'ai le petit i aussi, voilà. C'est Picasso 1907. Je l'applique. L'intelligence artificielle fait son travail. Et voilà donc la photo du chat qui se trouve ici. Et on peut, avec les petits curseurs ici, voilà, rajouter ou enlever de l'intensité de l'art, comme ils disent, voilà, plus ou moins fort. Affiner, contraste, luminosité, saturation, teinte, niveau degris. Tout est là. Je coche ici pour dire c'est bon. Et voilà, on peut enregistrer en SD ou en HD. Là, je suis en HD. Et donc, après ça, il suffit de cliquer sur l'outil de partage ici pour dire, voilà, Facebook, Instagram, partager un peu sur tout ce qu'on veut, les réseaux sociaux, tout ça. Et on peut aussi télécharger ici en œuvre enregistrée dans le dossier Deep Art Effect. Donc, on se retrouve avec un dossier Deep Art Effect. Et il a déjà enregistré dedans. Et ce dossier se trouve dans nos images. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je peux fermer l'application ici. Je vais aller chercher dans ma bibliothèque. C'est la bibliothèque Deep Art Effect. Donc, il faut aller chercher dans les bibliothèques ici. Voilà, de mon Google Photos à moi parce que moi, tout est connecté sur Google ici. Et voilà la photo dans Deep Art Effect. Dans ma bibliothèque, pardon. Voilà le travail. Bon, c'est sûr, le style, comme je vous ai dit, c'est le style que vous voulez. Mais vous pouvez aussi simplement, ça va vous donner des idées selon ce que vous aurez travaillé, ce que vous aurez trouvé. Des idées, on va dire, de créativité, en fait. On va surtout chercher là la créativité. On ne veut pas faire des tableaux, on ne veut pas faire des peintures, on ne veut pas copier ça. C'est une inspiration, c'est une source d'idées, plutôt que des fois, on va chercher des idées sur les autres peintres sur Internet. Là, on a des styles intéressants et il n'y a pas des problèmes de droit d'auteur non plus. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501